Et salut tout le monde c'est Aurénaï, alors oui je suis de retour, oui, ma sale gueule vous a manqué ? Tout ce qu'on pense et non vous êtes des bâtards, voilà, hein ça résume bien. Euh oui donc il n'y a pas eu de vidéo depuis un moment, je suis désolée, déjà j'avais le bac blanc et puis j'ai haussé un peu de flemme, voire beaucoup de flemme, mais bon, voilà, et, et merde. Donc, comme ça fait assez longtemps, je vais quand même faire un petit résumé, d'un petit résumé rapide, la dernière fois, on était revenu de le... hôtel avec Kai, et Kai c'est ça, je crois oui, ça je savais plus son nom, c'est un truc de fou, bref avec Aizaki, mais parce que j'en souviens que de son nom, généralement de Kai, je crois, et on avait été à une séance pour Flore, je crois que c'est la marque de l'autre, de la fille, quoi, et on s'était fait insulter par des mannequins, ce qui est en soi très gentil, voilà, hein. Après quelques minutes, tous les mannequins sont prêts, ah oui parce qu'on avait vu que la préparation, ça c'est pas drôle, nous commençons la séance photo, bien, mettez-vous tout en rang, oui, j'ai c'est la plus belle, non, je décoge, j'ai le droit de l'idée d'un câble, voilà. Ok, on va commencer par une photo de face, marchez vers la droite, ah oui, mettez les mains sur les hanches et levez un peu la tête, voilà. Maintenant, rapprochez-vous et mettez-vous de profil, ah, ça t'a des chaussures, levez un peu la jambe et souriez, oui, je suis seulement contente, au vrai. Louris, tu ne souris pas là, élève plus la jambe, oh zut, c'est dur, j'essaie de laisser les instructions mais soudain je sens ma cheveille pliée, Louris, oh la honte, ta gueule de mannequin, ah, elle est tombée, je me retrouve les tests pour terre, rien de cassé, on fait une pause, ça va, tu peux être levée ? Oui, merci, tes talons sont un peu trop hauts peut-être, mais c'est vrai que tu n'es pas très grande, euh, j'ai de buter, on a tous des talons hauts mais on ne tombe pas pour autant, fais voir ta jambe, Louris. Kai s'approche de moi à l'air inquiet et sa genouille pour me skipper la jambe, qu'il est chou le petit, tu t'es fait un bleu à la cuisse, mais je devrais pouvoir le camoufler. Ouf, heureusement que tu es là, Kai, mais ses chaussures sont trop grandes pour elle, vous n'avez pas pris sa voiture ou quoi ? Et ses talons sont un peu trop grands aussi, oui, pardon. Non, c'est ma faute, ça ne l'est pas, Louris. Comment sont les chaussures des autres filles ? C'est vrai que oui. Il y a deux, il y en a deux ou trois plus grandes, oui, il faut faire attention à ce genre de choses. Vous avez raison, je suis vraiment désolée. On l'a pour, le jeune 6 semble dans le chantal des horaires qu'il me fait de la peine. Mais attends, Louris, montre-moi ça, c'est quoi ce classique sur la semaine, c'est n'importe quoi ? Ah, évidemment qu'elle va tomber avec ça. Yuki m'agrippe la jambe pour montrer à ma sommeil hostiiste. Je suis confus, j'ai oublié de vérifier, pardon. Les deux soeurs, ça tombe sur moi. Hum, très... Enfin, pour être honnête, ce n'est pas juste la faute du hostiiste. La voie glancielle de monsieur Tachibana résonne d'un sillot. Il devient soudain un grand grand silencieux. Ouh, ça chauffe. Louris, vérifie l'état de ses vêtements, c'est partie du travail d'un qu'un. Ne vous l'ai-je pas appris ? Si, désolé. Non, vraiment, tout est de ma faute. Veuillez accepter les excuses. Bon, allez, ça ne sert à rien de discuter. Oui, ça ne sert à rien, mon petit chasse à qui ? On va faire une bonne séance et voilà. Kai, dépêche-toi d'effacer le bleu sur la jambe de Louris. On va réagir ses chaussures et remettre au boulot comme si de rien n'était. Excellent idée. Ouh, ne bouge pas, Louris. Kai, se met à passer du correcteur sur la cuisse. Mon bleu disparaît en rien de temps. La stylus s'équipe de remettre mes chaussures en état et de me les enfiler. Les autres filles ont aussi des grandes chaussures... Oh putain, je ne vais pas y arriver. Aussi des chaussures trop grandes pour elles, mais elles ne sont pas tombées, elles. Mères habitudes. Oh. Le vrai problème, c'est juste que je ne sais pas encore prendre des pauses correctement. Oh mais non, ne dis pas ça, t'es mignonne. Et le stylus s'est fait réprimander par un faute. Je me perds dans mes pensées. Louris, réveille-toi. Oh merde, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Kai me prend la main en souriant. Écoute bien ce qu'elle te dit, c'est Asaki. Six instructions et tout ira bien. La chaleur de la mangue, elle dissipe toutes mes inquiétudes. Allez, on s'y remet les princesses. Oui. Alignez-vous et faites-moi un grand sourire. Asaki sera mon travail plus brillant et jovial que jamais. Comprends-moi qui force sa bonne humeur pour attraper la situation que j'ai moins à me créer. Je me concentre de toutes mes forces pour satisfaire ses attentes. Oui, mais du coup, c'était de ma faute, c'est ça, si je n'ai pas compris. Puis la séance photo se termine. Monsieur Tachibana me prend dans une pièce à part du stylus pour la sermon. Vous pourriez expliquer ce que vous faisiez ? Désolée. Le stylus, c'est certes fautique, mais vous n'êtes pas totalement innocent non plus. Il faut vérifier vos vêtements, je vous l'ai pourtant appris. Oui, vous me l'avez dit, je suis désolé. Il peut se passer mille choses pendant une séance photo. Vous devez au moins être sûr de l'état de vos vêtements. Oui, c'est vrai. Une simple erreur resorte toute l'équipe, vous savez. N'oubliez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur la pluie, j'ai envie de te foutre des baffes déjà, j'ai balancé un chat à la gueule. Parce qu'il y a la phobie des chats, c'est vrai. Entendu ? J'ai balancé un chat à la gueule. Monsieur Tachibana, on tire mon rayon. Non, j'ai balancé un chat à la gueule, on va voir s'il a raison. Attendez, la lumière est complètement dégueulasse. Oui, mon éclairage, c'est actuellement un ordinateur. Et alors, on en parle ? La séance a été retardée par ma faute. Et la bonne grippe aussi qui m'a retardée. Je n'ai pas pris mon travail suffisamment sérieux aujourd'hui. Le staff, monsieur Tachibana, réhaut tout ce qu'on est sur moi et j'ai déçu. Je commence à me sentir de plus en plus coupable. Oh non, je ne vais pas pouvoir me retenir. Oh non. Non, 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 c'est pas mignon ça. Je vais pas essayer de résilter, l'élan me monte aux yeux. Qu'est-ce que je vais faire ? Je devrais rester ici jusqu'à ce que je me calme. Non, il vaut mieux aller dans un endroit où il y a moins de monde. Lory ! Oh merde ! Kaï. Viens avec moi, je vais te démaquiller dans une pièce à part. Tiens, il met ta pote gentil dans la tête. Et moi, il me vient à une pièce vite comme si il ne s'était rien passé. Comme si t'avais pas vu en train de pleurer comme une merde. Oui, on vous le précise bien. Sniff. Oh merde. Tout va bien ? Oui. Évidemment que non, ça ne va pas. Tachibana, t'as fait la morale, j'imagine. Il est vraiment trop sévère, c'est pas possible. Je vais dire de se calmer un peu. Non, surtout pas. Pourquoi ? Ça me fera encore pire les choses. Je ne vois pas pourquoi. Moi, je vois parfaitement pourquoi, bizarrement Kaï. Que ce soit Tachibana, ce styliste ou ces mannequins, aucun d'entre eux ne pense à ce que tu ressens. Mais non, c'était de ma faute tout ça. Je n'ai pas fait assez d'attention, donc c'est à moi de... Malgré mes efforts pour ne pas pleurer devant Kaï, quelqu'un se met à couiller sur mes joues. Excuse-moi, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Ka commence à éponger le couton de mes yeux avec un couton doux. Louris, tu dois être occupé au bureau. Tu devrais peut-être lever un peu le pied sur les centres photos. Je peux en parler à Réo et Tachibana si tu veux. Non, ça ira, je sais que je peux y arriver. Tu es sûre ? Tout ça ne vaut pas que tu te mettes dans les appareils. Je t'assure, ça va aller. Ne fais pas attention à mes larmes, c'est juste les nerfs. Sauf que Kaï est adorable et il va quand même s'enchargner. Tu es sûre que je ne peux pas parler à Tachibana ? Oh, il est trop chaud ! Je vais péter un cam, je vais péter un cam, je vais péter un cam, c'est Kaï. Voilà. Tu n'es Kaman qui a des mutants, ça n'a aucun sens de te faire pleurer comme ça. Non, c'est monsieur Tachibana qui a raison de toute façon. Alors, on dit à personne que j'ai pleuré, s'il te plaît. Si c'est vraiment ce que tu veux. Oui, je compte sur toi. Bon, après tout, tu gardes mon plus gros secret. Alors, j'ai gardé le tien, ça fait un secret partout. Merci beaucoup. Par contre, il va falloir me soudainer. Oh non ! Non, ça recommence maintenant ! Vraiment ? Bon, allez, j'accepte. Vraiment super ! Qu'est-ce qui supera à acheter ton silence ? Un bon dîner, peut-être ? Laisse-moi réfléchir. Après tout ce que tu as fait pour moi, tu peux me demander ce que tu veux. Sérieux ? Oui, tout ce que tu veux. Parfait. Alors, ferme les yeux. J'ai pas confiance. Ne ferme pas les yeux, petite lourdie. Ne fais pas confiance. Hein ? Tiens, viens, dites tout ce que je veux. Ben oui. Alors, ferme les yeux et ne bouge plus. Allez. Quelle mérure à l'oreille. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je le sens pas. Écoute, je le sens pas, je fais des trucs chauds avec lui. Heureusement que vous les voyez pas tout le temps, mais dès que je le sens pas, je suis un truc bizarre. Je ferme les yeux et sens les mains de Kai se placer sur les joues. Kai pense évidemment mes lèvres sur les siennes. Alléluia, alléluuuuh. Ah, je vais faire toutes les choses que je connais dans le journal. We are the champions. Son montage, ça va rendre tellement bien en plus. Son baiser est incroyablement effectué. Et on brasse plusieurs fois l'angreuse. Je suis trop heureuse C'est le plus beau jour de ma vie Pourquoi il n'y a pas d'illustration ? Pendant ce qui me semble être une douce éternité Mais qu'est-ce que Je me trouve à tout m'enfondre sous la chanquille Oui mais je suis un fou là Merde Kay s'écarte de moi Kay mais pourquoi comment tu Comme ça pourquoi Bien qu'il va falloir que j'insiste Kay pousse un petit rire Ce passé Kay me tire vers lui et commence à embrasser le cou Hein Ne fais pas tant de bruit Quelqu'un pourrait l'entendre Oh j'ai puté Oh putain Il est pire qu'elle est où Merde Pardon Voilà c'est bien Kay continue à m'embrasser en remontant lentement vers ma bouche Attends Non tu as dit que vous pouvez faire ce que je veux Mais je Ma voix part en couille J'arrive pas à refaire ma voix normale de Louis Kay repose ses lèvres sur ma bouche Son baiser est plus intense mais toujours aussi dégue Oh merde En fait je vais pas durer 3 heures non plus Merde c'est embarrassant au bout d'un moment Comme si les lèvres étaient trop fragiles Mais c'est pas juste Si chargé sa souvière c'est plus seul Il devrait pas embrasser aussi amoureusement Mais tu n'as pas compris ou quoi T'es conne 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 Mais conne Des bruits de passe fonctionnant ensemble près de la porte Oups Kay séparativement de moi Nouri Ayadaki vous êtes là Oui on est là Entre A peine qu'il est-il le temps de répondre Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux Comme tu peux le voir je fais mon boulot On peut t'aider ? Non ça va aller Occupe-toi bien de Loury Mais c'est le petit manin qui t'a bien assicidément qu'il y est entré Oh putain j'ai eu peur T'as vu ça ? Je crois bien que le petit manin regrette déjà d'avoir été aussi dur avec toi Il est trop mignon Qu'est-ce que tu as ? Comment ça ? Qu'est-ce que j'ai ? Tu viens de m'embrasser ? Oui ? Oui ? Alors que des sociétés et de plus des amis ? Des amis ne parlent pas de s'enlacer ou quoi ? Alors on a parlé à une définition Camille tu vois Alors reste loin de moi alors Bah non Ah je sais je plaisante Pour être franche je ne sais pas trop bien mais ce qui m'a pris Mais j'aurais tout de suite arrêté si tu ne m'avais pas aimé Je peux sentir ce que tu reçois après tout Je vais te buter Et tu ne sais rien de ce que je ressens Voilà Je me cache avec le chat J'avoue qu'il y a un truc comme ça je sens Enfin avec ça tu peux considérer que tu as acheté mon silence Compris ? Presse ton Zem N'hurlons pas Je vais te buter Mais plus tard parce que pour le moment tu es mignon Kai ponte-tu sa phrase on me tapotait encore la tête Bon va te démaquiller maintenant Kai se comporte comme s'il ne venait pas de m'embrasser engrosant Kai J'y comprends plus rien Qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi est-ce qu'il m'embrasse comme ça ? Parce que petit Kai est amoureux et il ne veut pas s'avouer Voilà Après c'est tout un maizé de Kai J'ai totalement oublié ce qui m'était arrivé pendant la séance auto Tu m'étonnes ? Oh de la pub j'aime la pub Ah au fait pendant que j'y pense j'aimerais bien un autre jeu pour alterner un peu avec Princesse Clocette Et puis pourquoi tu auras plus Princesse Clocette parce que je vais pas faire directement Tachibana J'ai pas tout enchaîné parce que ça va être le gros bordel en vrai Donc j'aimerais que vous proposiez des jeux pour en attendant un jeu alterné J'essaie en faire deux vidéos par semaine J'essaierai Mais vu mon organisation est légendaire Voilà Donc j'essaierai Mais voilà Une semaine après mon fameux baiser Grâce au soin de Kai le bleu sur ma kiss a déjà pratiquement disparu J'ai une séance auto bientôt prévue pour la nouvelle question de Princesse Clocette Je passe donc la semaine à travailler au bureau de la journée et à aller à mes leçons le soir Ah Ah c'est enfin le week-end Et pour trois jours en plus Jusqu'ici j'ai passé pratiquement tous mes écailles à côté des Kai pour le travail Mais cette fois-ci je n'ai aucun soutien de prévu Ah peut-être que Kai va nous inviter pour une fois Mais pas pour le travail Je serai trop heureuse Ce serait le plus beau jour de ma vie Voilà Ça résume J'ai été séoccupé récemment que je n'ai même pas eu le temps de penser à lui Petit Kai Alors ferme les yeux et ne bouge plus Non Mais non Arrêtez avec ces moments gênants Mais je me remets à penser malheureusement à Kai maintenant que j'ai du temps libre Bon demain je vais faire un peu de shopping pour me changer les idées Et soudain Mon téléphone sonne Yes Kai Kai Trois Deux Oui Je regarde et croire voir le nom de Kai s'afficher Voilà Oh c'est Kai Pourquoi est-ce qu'il m'appelle ? Je décroche le coeur battant Ah Salut c'est Kai Non je suis pas au courant Désolé de t'appeler aussi ça je te dérange ? Non pas du tout Je sais que je devrais pas t'inviter comme ça à l'improviste mais Tu fais quelque chose demain et après demain ? Moi non je fais rien C'est vrai ? Enfin je dois aller en urgence avec Kyoto demain matin Je me suis dit qu'on pourrait y aller et passer le week-end ensemble Hein ? Mais pourquoi moi ? On va dire que c'est encore pour acheter mon silence Sinon j'ai dit à tout le monde que tu as pleuré la semaine dernière J'ai tué Après tout ce que tu as Après tout tu as dit qu'on pouvait faire ce que je voulais Oui c'est vrai mais Si tu ne veux pas tu peux refuser évidemment Et si tu veux alors prépare tes affaires et retrouve-moi à la gare de Tokyo demain matin Ok ? Oui On va y aller de toute façon Parce que c'est Louis Elle va y aller La petite Parfait On se voit demain à la gare alors Génial ça fait plaisir à entendre Tu me laisses vraiment le choix ? Tu me laisses pas vraiment le choix pour avouer Ah oui c'est vrai merci alors J'ai hâte d'être à demain Allez bonne nuit J'arrive pas à lui faire une voix joyeuse à Kai J'aimerais trop lui faire une voix super joyeuse mais j'y arrive pas Mais qu'est-ce qu'il m'a appris d'accepter ? C'est la question que tu me poses depuis tout à l'heure On va encore se retrouver à passer la nuit ensemble Je me demande si Kai joue avec me c'est un type Non mais non il est amoureux lui aussi Le petit Kai qui est ligné J'adore ces musiques putain ça m'avait trop manqué Enfin non pas tellement parce que je l'ai entendu hier mais bon Le lendemain Comme prévu je retrouve Kai à la gare de Tokyo Nous prenons le train pour Kyoto Oui Ça va être drôle Puis deux heures plus tard Il est vraiment un pays de Shinkansen Putain ces noms japonais j'y arriverai pas Ça me fait plaisir que tu passes son temps à rouler en voiture Je vois ce que tu veux dire Merci d'avoir payé mon billet Mais non il est gentil Tu n'as pas à me remercier Après une invitation aussi soudaine et forcée Je n'ai tout de même pas te laissé payer Surtout vu ce qu'on est venu faire ici Mais oui d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait à Kyoto On est là pour une affaire familiale Ou politique Je ne sais pas trop C'est quoi ce mec ? En tout cas tu vas devoir regarder ça pour toi Ce soir on doit aller dans un restaurant en luxe pour livrer une lettre confidentielle Mon père avait besoin de quelqu'un et j'étais le plus désœuvré à la maison alors c'est tombé sans moi Franchement ça a plus... Plus ça va moins je comprends en quoi le boulot de mon père consiste Ah C'est vraiment bizarre la politique Effectivement Je n'avais aucune envie d'aller jusqu'ici pour livrer cette lettre tout seul Alors je t'appelais hier je t'ai renforcé la main pour que tu viennes aussi Je comprends mieux Mais il est chou il est chou il est chou il est chou on n'y peut rien Mais en fait je te force toujours un peu la main non ? Si complètement mais bon je suis habituée maintenant C'est gentil de t'adapter à moi comme ça T'inquiète pas Kai Tout le monde s'adapterait à toi tu es trop chou Enfin bon on a toute la journée devant nous Ça te dit de te promener un peu en ville ? Oui ! Allons nous balader avec Kai Il se fait prendre nos photos par des petits papazis Et c'est ennuyeux par Tatibana en site Ah mais non mais je le sens Kai commence par m'emmener dans une vieille maison traditionnelle japonaise Je le sens tellement Oh non Comment ça va nous changer ? Quoi ici ? Oh mais c'est vous Kai bienvenue Merci heureux de vous revoir Est-ce la jeune fille dont vous m'avez parlé ? Oui c'est bien elle Elle est vraiment ravissante Non mais calmez vous les gars Si moi elle est prévenue plus tôt j'aurais pu vous complexer quelque chose de plus beau C'est ma faute désolé Ça vous ira ces deux modèles ? Absolument ! Parfait ! Mademoiselle si moi... La maladie voilà Suivez moi s'il vous plaît Et comme je ne sais pas le montage parce que sinon elle va sortir dans deux semaines la vidéo Mais je vous promets que j'essaye de me mettre au montage J'ai une vidéo d'ailleurs en attendant d'ailleurs en plus Qui va bien se sortir Parfait mademoiselle si vous moi Ouais Euh Kai C'est en ce magasin que ma famille achète tous ses kimonos Ils nous ont préparé de quoi être présentable à avoir envie de te changer Ah mais je n'ai Je dois le faire pour que je garde ton secret Et puis aussi pour y faire plaisir J'ai toujours eu envie de te prendre en kimono j'ai rien Et peut que je me mette ce kimono il a l'air si cher Je sais même pas si ça m'ira en plus Ah la maladie j'ai envie de tousser toutes les 30 secondes C'est un truc de fou En plus avec le rire dégueulasse que j'ai En fait pour les jeux Vous pouvez proposer J'ai oublié de dire Pas les jeux d'Axella ou d'Oko Je tiens ma chaîne Youtube Voilà Parce que la dernière fois j'ai fait une surprise Pour une petite chaîne toute mignonne J'avais à l'époque je crois que j'avais même pas son abonné En vrai j'ai été dégoûté Oh mon dieu vous êtes vraiment magnifique Ah bon je ne sais pas trop Il me faut changer l'employé appelle Kai pour qu'il puisse me voir Je suis si moche que ça Kai Ça ne fait pas merveille C'est encore mieux que ce que j'imaginais Ah bah c'est gentil finalement Le sourire sur le visage de Kai Je ne sais plus lire Voir le sourire sur le visage de Kai Efface immédiatement mes craintes La petite gourrière rassainée Bon je vous emprunte un miroir et du maquillage Laurie assieds-toi là s'il te plaît D'accord Elle a l'habitude de toute façon Kai me place devant un grand miroir japonais Et commence à me maquiller comme si les autres travaillent Ça grave d'être maquillée dans la scie un peu différent C'est vrai que je suis souvent maquillée pareil Et je porte toujours des vêtements à l'occidental Pour ceux qui m'en ont il te faut quelque chose de plus naturel mais qu'il reste voyant Kai finit par poser son frasso Je vais t'attacher les cheveux Il doit être trop beau en vrai Je veux le voir, je veux le même chez moi C'est possible de commander un Kai ou un rayon Enfin je préfère le Kai quand même Un petit rayon pour des vêtements je dis pas non Il me fait un joyeux chignon Tu as vraiment dit un Kai Ah c'est mon boulot après tout Vous pourriez m'apporter de quoi décorer ses cheveux Mais bien sûr L'employé amène alors deux magnifiques épingles à cheveux en métal Je préfère laquelle Louis ? Quoi ? Allez Ne te fais pas prier Ok j'ai compris alors Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver La grippe Ça s'appelle la grippe Je choisis l'épingle Je vais y arriver Je choisis l'épingle décoré d'une petite fleur rose Viens attends une seconde Kai place ses poings dans mes cheveux Et voilà tu es prête Tu es vraiment belle Louis Oh c'est mignon C'est vrai Mais ne reste pas là là Regardez Kai va te changer aussi Ah ok c'est bon j'y vais Mon passion ne fait que mille-chloris Ah oui Ah désormais pour la grippe J'y peux rien Voilà En fait en pensant Je me fais penser pour la grippe Je tiens à remercier l'un d'entre vous Qui m'a conseillé quelque chose Qui marche absolument bien C'est Missei je crois qu'elle s'appelle Oui elle Ah ça marche super bien Merci beaucoup Puis après quelques minutes Ah oui le petit Kai Mais voilà Oui il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau La folle Voilà la folie il vient de me gagner Mais il est trop beau Oui Oui c'est ce que j'ai dit Répète pas Ça te va très bien Kai Oui vraiment Tu es très chic Vous trouvez Merci Vous allez bien ensemble Comme ça on dirait deux jeunes mariés Oh bordel Quoi ? Kai et moi ? Deux jeunes mariés ? Ouais pas si bien lire En fait c'est ma femme Kai ! Mais non ! Ça va je les en taire En tout cas si jamais vous vous mariez C'est-à-dire que vous viendrez vous habiller chez nous Avec plaisir Bon allez Laurie allons-y Mais non ! Il y a un mec qui nous blague Il fait un mariage Est-ce que c'est logique ? Non ! Les gens sont fous là-bas D'accord ! Oui non mais non ! Ça va tu arrives à marcher ? Oui sans problème Et t'habilles exactement comme il faut C'est parfait T'as vu ton kimono toi ? Oui je suis habituée alors je n'avais pas besoin d'aide Tiens il me prend par la main Et nous marchons lentement dans les rues du château T'as vu ce beau gosse en kimono ? Va touche ! C'est le mien Je vais vous tuer Il manque le couteau Je vais vous tuer La tête ! Faut que j'arrête avec ses têtes En vrai je suis horrible En plus on voit mes cernes de 3 km Sa copine est magnifique aussi ! Oui mais c'est moi C'est le mien C'est mon Kai Vous dégagez ! Tout de suite ! Toutes les filles que nous croisons se retournent pour regarder Kai Puis vous regarde moi Et nous clippons mieux en ta voix Oh là là ! Elle est belle malheureuse ! Oh oui ! Elle est trop ! On dirait que j'ai du succès ! Bon c'est que je suis mannequin quand même ! C'est vrai ! Mais Kai est vraiment très dégant Qui me l'enseigne vraiment mieux qu'à moi ! Mais non c'est l'étoile ! Oui non c'est vrai c'est Kai le plus beau Faut pas chercher ! Nous passons devant un magasin où je crois Des petits récipients décollés de fleurs de pluvier Qu'est-ce qu'il y a ? Kai c'est quoi ça ? Les petites boites avec les fleurs dessus ? Oui c'est du rouge à lèvres on dirait ! On appelle ça du Komachi Bedi ! Sa rouge à lèvres traditionnelle est fait à partir de fleurs ! Regarde ! Waouh ! Kai ouvre un récipient dans lequel se trouve un liquide vert brillant ! Ca veut dire rouge quand tu lui trompes un pinceau dedans ! Attends ! Kai achète l'un de ces fameux Komachi Bedi ! Si tu n'as pas de pinceau tu peux aussi faire comme ça ! Kai ouvre la boîte et met son petit doigt à l'intérieur ! Ah oui c'est devenu rouge ! Tu y a vu ça ? C'est fou non ? C'est du rouge à lèvres que tu peux mettre avec les doigts ! Kai passe dans des cadenas son petit doigt couvert de rouge sur mes lèvres ! Voilà parfait ! Il m'avait pas mis de rouge à lèvres avant ! Je croyais qu'il m'avait maquillé ! Moi tant pis ! C'est vraiment pas mal ! Tiens ! Je vais m'en servir au boulot ! J'attends qu'il est devant le magasin alors qu'il a acheté plusieurs de ces vieux rouges à lèvres ! Tiens ! Je sens soudain le vent portait une très jeune odeur sucrée ! Mais c'est quoi ce parfum ? Ca se termine en tourisme ! Ca se termine en mode on va bouffer comme des porcs et puis voilà ! Ca ne sent ni la vanille les fleurs ! Qu'est-ce que t'as ? Tu sens ça cette petite odeur sucrée ? Ah oui je la sens on dirait du vieux bois de Santal ! C'est bizarre comme odeur en ville ! Ah ! Et comme je suis une grand-mère je suis en train de mettre un coussin derrière moi ! Voilà ! Ah ! La grand-mère avec son coussin ! En plus la vieille thé d'oreiller à fleurs ! Admirez cette magnifique thé d'oreiller ! Très design ! Voilà ! Ah oui je la sens on dirait du vieux bois de Santal ! C'est bizarre comme odeur en ville ! C'est vrai ! Je parie que ça vienne un vendeur d'encens ! Mais oui regarde il y a un vendeur d'encens là-bas ! Oh mais non vous n'allez pas faire toutes les boutiques ! Mais non on ne les connaît pas ! Et puis tiens moi ! Ça fait déjà 24 minutes que je tourne ! Ah ça venait bien d'ici ! Bonjour si ça peut faire vous plaît ! Oui c'est du bois de Santal c'est bien ça ! Absolument vous n'êtes pas un connaisseur ! C'est un bon son extrêmement rare ! Il ne me reste plus que deux en stock ! Je vais faire une boîte de charlatans mon vendeur ! Loury la vieille qui s'accrit de plus en plus sur son coussin ! Qui va bientôt faire ses vidéos couchées dans son lit ! Je suis déjà assise dessus je suis bien partie pour un ! Et le sachet joli en plus ! Je l'ai décoré moi-même avec ses dessins de fleurs ! Ah cette odeur est vraiment incroyable ! Je m'étouffe je suis une vieille qui s'étouffe voilà ! Bien donnez-moi ces deux derniers sachets ! On veut que je vais racheter tout le maillet de gazvin ! Tiens Loury c'est cadeau ! Merci beaucoup ! Ça sent tellement mousse encore mieux que du parfum ! Le bois de Santal vient de la ville de Mison en Inde ! Mais c'est très rare d'en trouver en vente de nos jours ! On a vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé ici ! Oui c'est vrai ! Et puis un sachet comme ça c'est facile à utiliser ! Et puis un sachet comme ça c'est très facile à utiliser ! Il suffit de la porter sous soi ! Même si ça ne dégage pas trop d'odeur ! Il faut vraiment se tenir tout près pour se sentir comme ça ! Ah oui tu as raison ! On devrait chacun porter un à partir de maintenant pour se sentir pareil ! Je veux bien mais tu as toujours la même eau de collègue d'habitude ! C'est pour le boulot ! Ça ! Ce bois de Santal sera pour la vie de tous les jours ! Bon il va falloir qu'on aille se livrer cette fameuse lettre maintenant ! Entendu ! Je prends nos vocailles par la main et nous nous rendons à pied jusqu'au restaurant du rendez-vous ! Ah ! On ne s'est pas vu depuis tellement longtemps ! Ça m'arrive bien vers ! Vous avez raison ! Buvo un coup ! D'essayer d'avoir fait tout ce chemin pour me donner cette lettre ! J'arrive pas à lui faire une voix au vieux ! J'espère que mon père ne vous a pas créé de problème ou quelque chose comme ça ! Non ! Ne t'inquiète pas ! Il n'y aura aucun problème ! Buvo j'arrive pas à faire les vues en vrai ! Mais dis-moi Kai ! Tu es toujours dans le maquillage ? Oui ! Plus que jamais même ! Bon vu ta carrière de ton grand frère ! J'imagine que la suite de ton père est assurée ! Effectivement il va se faire ce que je veux ! Et qui est donc cette jeune fille ? Exactement ! Oui ! Tu dis encore ta femme je te bute ! Voilà ! Oula ! C'est un peu une collègue de travail ou même une partenaire ! Disons que c'est une personne qui compte à mes yeux ! Ne joue pas avec les sentiments de la petite Lourie ! Elle va te tuer ! Et je m'étouffe ! Je vois c'est vrai qu'à ton âge il faut commencer à songer à se caser ! Ça m'a rien détonnant de te voir ici avec une fille ! Non mais calmez-vous les mecs ! Calmez-vous ! Au contraire c'est même plutôt normal n'est-ce pas ? Bon allez si vous n'avez plus besoin de moi ! Non ça ira ! Nous allons vous laisser dîner en paix ! Allons-y Louis ! Oui c'est moi la plus belle ! Putain j'aime trop ! Putain je vais être incalable avec ce jeu ! J'adore cette musique ! Attends ! On va jouer avec des frères chocolatiers mais calmez-vous ! Oh merde ! Bon bref ! On continue ! Ouf ! On a réussi à s'échapper ! Tu m'étonnes ! Heureusement que tu étais là Lourie ! Sinon il m'aurait te lé la jambe toute la soirée ! Merci beaucoup ! Notre mission est accomplie ! Je suis contente d'avoir fait être utile j'imagine ! Sur seul oui ! Ah ! Quelle est France là par la main ? Allons à notre hotel ! Nous commençons à marcher lentement ! À propos de notre hotel ! Il est juste à côté ! Est-ce qu'on va encore dormir dans la même chambre ? Je viens d'aller avec une chambre effectivement ! Pervers ! Kai ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ! Je crois que j'ai un peu trop bu moi ! C'est vrai que son sujet ça fait boire du sake ! Ouais ! Tout est à foutre ! Ça va aller ? Je crois oui ! Je dois juste attaper mon tête ! Ou peut-être pas en fait ! D'accord ! T'es complètement bourré ! Ça ne sert à rien ! Hein ? Kai serait soudain dans le marché ! Kai me prend soudain dans ses bras ! Kai je... Deux essais à l'alcool qui me fait faire ça ! Mais bien sûr ! Mais tu n'as pas l'air si... Tu es moins ! Kai te place sa grande main sur le visage ! Il m'embrasse encore une heureuse ! L'alcool c'est... C'est pas de l'eau non ? Au contraire non ! Kai ! Kai ne sent plus comme son eau de colloïe habituelle ! Mais comme le sang que nous avons acheté ensemble ! Oh merde ! J'en peux plus ! Trouvez voir ce parfum ! Je m'apprête à toucher les sombras ! Allez ! C'est fini ! La petite larme là ! Si je savais faire du montage je la rajouterais mais... Il faut que j'apprenne ! Kai s'écarte mon nom de moi ! C'est vraiment d'encher l'alcool ! Kai esquisse un sourire doux amer et passe tout ça sur mes lèvres ! Le problème de ce rouge AF c'est qu'il s'en va tout de suite ! Enfin c'est plus un avantage quand il s'agit de s'embrasser ! J'ai tué ! Allez viens le riz ! Kai me tire ! Enfin le vrai il m'emmène dans notre hôtel ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Bien sûr ! Calme-toi petit Kai ! Il va la violer ! La nuit a qui se tourne ! Un petit prédateur ! A peine entré à l'hôtel la tenancière nous accueille comme si elle avait vraiment attendu devant la porte ! Nous passons par un couloir assez vieux mais très bien entretenu et nous arrivons à notre chambre ! Ah ! Putain ! On est... Nous vous avons préparé deux lits comme prévu ! Merci beaucoup ! Reposez-vous bien ! La tenancière sort discrètement de la pièce et ferme la porte ! Ah ! On va enfin pouvoir se détendre ! Qu'est-ce que ce soit lourdement dans un fauteuil ! Et on en fasse ça jusqu'à demain matin ! On va bien pouvoir se reposer ! Oui ! C'est fou un hôtel pareil en pleine ville ! Oh ! Pas tant que ça en fait ! Putain j'ai dit ces serbes ! Faites pas gaffe ! La plupart des hôtels de Kyoto sont de vieilles auberges dans le spank style ! Mais c'est la première fois que je viens dormir ici avec quelqu'un ! Ah ! Ah ! Ah ! Il va nous présenter à tout le monde tu vois ! C'est vrai ce qu'on change ? Evidemment que c'est vrai ! La preuve je suis un peu nerveux ! Non regarde pas comme ça je ne compte pas te faire du mal ! Tu sais ! Je n'ai pas envie de me faire tuer par Tachimana ! Compris ? Mais pourquoi ? Je vais tuer Tachimana en vrai ! C'est pas lui qui faut que je le tue ! C'est Tachimana ! Il me tapote légèrement à la tête ! J'aime bien quand tu fais ça ! Je suis au courant que toutes les filles aiment ça ! Toutes les filles ! Je me demande à combien d'autres filles il tapote à la tête jusqu'ici ! Je crois que je ne suis manifestement pas si spéciale que ça pour lui ! Tu vois comment t'as imposé un truc triste sourire ! Je le vois tout de suite ! Hein ? Non ! Jésus n'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a de truc qui m'a voulu être serré ? J'avoue que je ne suis pas très à l'aise ! La ceinture commence à se défaire alors autant l'enlever ! Oui tu as raison ! En fait c'est facile à dire mais comment je s'arrive ça moi ? Quand je ne sais pas mettre un kimono ne sait pas l'enlever non plus ! Il l'avait prévu le pervers ! Kai se lève de son siège ! Viens par ici ! Il me regarde en souriant ! J'ai l'impression que mon visage est déformé ! C'est moi ou... ? C'est Akka ou... ? Ah... Et là... C'est les derniers ! Donc... Il reste encore environ... Un bon bon quart d'heure quand même ! Kai est en train de me proposer de me déshabiller c'est ça ? Oui ! Totalement ! Et toi tu vas accepter comme une conne ! Je ne sais pas si j'aurais accepté ! J'ai dû enlever mes sous-vêtements comme ton ami sukimono ! Je porte juste un sukimono là-dessous ou rien d'autre ! Ouiiii ! Ça va être gênant ! C'est le moment gênant ! C'est le moment d'être heureux pour nous ! C'est le moment d'être heureux pour le personnage ! Attention ! Mais je ne peux pas me déshabiller ! Il est toute seule ! Oui tu vas être obligé d'accepter ! Il l'a prévu ! C'est obligé ! C'est le petit Kai ! Attendez ! La vieille remet son pouce en même place ! Bon ! Je peux le laisser au moins enlever la ceinture ! Après ça ira ! Je prends mon courage de demain et me lève enfin ! Je veux bien que tu m'aides oui ! Je m'approche de Kai ! Je veux juste enlever la ceinture ! Kai me tourne et pose ses mains à l'endroit où ma ceinture est attachée ! Ah ! Il est si proche de moi que je sens à nouveau le parfum de l'encens qu'il porte sur lui ! Le brussement du tissu est le seul bruit qui soit entendre dans la pièce ! Je sens mon coeur battre un peu plus fort ! Puis ma ceinture tombe à mes pieds ! Ah ! Yes ! Continue Kai ! Laissez-moi vivre le plus beau moment de ma vie ! Je m'éclaire à la... Oui ! Je le répète ! Cette lumière dégueulasse est la lumière d'un ordinateur ! Je vais essayer de s'en rendre un peu ! Voilà ! Ah ! Ça va déjà mieux comme ça ! Louris ? Tu respires mieux pas vrai ? Si complètement ! J'ai défait la ceinture intérieure aussi donc tu devrais pouvoir enlever le reste toute seule ! Je vais essayer ! Kai se tourne et je commence à enlever la ceinture intérieure des kimonos ! Ah mince ! En fait, ce kimono est un peu comme un sous-vêtement ! Je commence à éloigner un peu embarrassée ! Ah ! Mais je me prends les pieds dans mon kimono ! Attention ! Oui ! Le pervers, regardez ! Il nous a rattrapés ! Kai me rattrape dans ses bras ! Ah ! C'est le pervers, ça ! C'est le pervers ! Je suis méchante avec lui en vrai ! Il avait l'air juste trop adorable ! C'est vrai que tu es bien mal à droite en ce moment, Louris ! Calme-toi, petit pervers ! Non mais je le prendrai pour un pervers ! C'est pas de ma faute ! Excusez-moi ! Excusez-moi pour le pauvre petit Kai ! Ah pardon ! Tu n'as pas à t'excuser ! Au contraire ! Kai me lasse dans ses bras ! Tu sais quoi ? J'ai changé d'avis ! Je vais t'aider à t'habiller entièrement ! Vraiment ? Non, non ! C'est pas une bonne idée ! Kai est aussi bêtement à l'heure de mon kimono ! Mais... Chut ! Est-ce que j'ai le droit d'avoir un gros fou rire là ? Kai... Non mais non, je ne peux pas ! C'est le moment où il faudrait justement être sérieux ! Kai place sa main à l'intérieur de mon kimono et le fait tomber de mes épaules ! Il m'a ensuite sa main dans mon dos et me tire à lui ! Ah... Pardon ! Il me sert et pose ses rêves sur les mains ! Alors, soit la fille fait un rêve et je serai vraiment très déçue ! Soit ce n'est pas un rêve et le mec va trouver une excuse à la con et je serai dans les cas toute très déçue ! Le baiser de Kai est l'engouronne et ferme ! C'est l'essentie tendre que j'ai l'impression qu'elle pourrait effondre ! Kai... Son corps est agréablement tiède ! Je sens les effluves de l'encens de boîte centale ! Mais je ne sais même plus s'il s'agit de mon sachet ou bien du sien ! Tout ce que je sais, c'est que je suis désormais entièrement à la merci des baisers de Kai ! S'il vous plaît, arrêtez-vous ! Je m'en défendre dans mon dos vers mes hanches ! Arrêtez-vous ! Je ne peux m'empêcher de freinir ! Arrêtez-vous ! C'est trop gênant ! Et si on commençait par détacher tout ça ? Kai me sert un ruban sous ma ceinture ! Non, attends ! Il place un nom entre le ruban et mon sous kimono ! Pardon ! Qu'est-ce que... Je ferme les yeux sans le voir ! Non, je rigole ! Kai me relâche et s'écarte seulement de moi ! Vous venez de tout gâcher, mec ! Continuer ! C'était le moment de ma vie ! En vrai ! J'étais tellement gênée, mais j'étais tellement heureuse ! J'ai à prendre avec le nouveau téléphone ! La qualité, elle m'a l'air un peu bizarre ! J'ai l'impression d'avoir le visage déformé ! Je ne sais pas si c'est moi ou... Je vous verrai bien de toute façon au pire, mais j'ai l'impression d'avoir le visage déformé ! Et d'immense aussi, hein ! Une fois qu'il s'est écarté de moi, qu'elle retrouve son caractère habituel ? Ah ! Le pervers a fini ! Il est sorti un peu, c'est bon ! Tu devras aller te changer de la pièce à côté ! Euh, d'accord ! T'étais pas généale à base, meuf ! Je viens dans la chambre à coucher et referme la cloison ! Je rends compte que mon cœur bat à chamad ! Kaï ! Petit Kaï ! Putain, elle la voit que je fache à chaque fois qu'elle dit le nom de Kaï ! Je ne comprends plus rien ! On est amis ou bien plus que ça ? Je commence possiblement à me changer ! S'il n'a pas arrêté, je n'aurais pas pu résister très longtemps ! Et moi, qui est... Oh putain ! Je vais y arriver à lire ! Je vous jure qu'un jour, je vais réussir à lire ! Est-ce qu'il ne fait que jouer avec moi ? Ou bien est-ce qu'il s'arrêtait parce qu'il a senti que j'étais réticente ? Voilà ! Vous voyez ma mythique photo de profil Facebook ! Kaï ? Je veux la cloison une fois changée ! Tu me donnes ton kimono ? Oui voilà ! Si on plie le kimono correctement, on peut le rendre compact, regarde ! Kaï se va plier mon kimono d'une humain experte, montre qu'il a manifestement l'habitude de le faire ! Ah ! Et voilà ! Bon, tu vas prendre ton mat d'abord ! La baignoire est toute petite, donc cette fois-ci on ne pourra pas y rentrer à deux ! Euh, d'accord, je vais ! Pourquoi tant de haine ? J'aurais voulu revivre la scène dernière fois qui était extrêmement drôle ! Non mais c'était tellement drôle ! Je vais ensuite me baigner dans la salle de bain ! Une fois sorti du bain, je vais me poser sur le balcon et regarder le ciel en attendant que Kaï finisse de se laver ! Mais qu'est-ce que je fais moi ? Je suis amoureuse de Kaï, je crois que c'est clair ! Même monsieur Tatibana m'interdit d'avoir des relations amoureuses, alors que je ne peux rien faire ! Le prochain personnage, il faut que je lui trouve une voix de fou ! Le prochain nouveau personnage ! Et puis de toute façon, ce n'est pas comme si Kaï était vraiment amoureux de moi aussi ! Mais si ! Putain, tu n'as pas compris ! Je devrais me contacter d'être son amie et sa collègue de travail ! Mais pourquoi est-ce qu'il ne me passe son temps à faire des choses qui me font douter comme ça ? Oh je suis malade en plus, je lis n'importe quoi, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens ! Peut-être qu'il ne cherche qu'à s'amuser ! Et soudain... Pam 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 ! Kaï arrive fin derrière et l'embrasse ! Non ! Oh même pas ! Ah ! C'était très agréable ce petit bain ! Oh il est trop beau ! Je l'adore avec les cheveux attachés ! Désolé ! Il est trop beau 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 ! Je l'aime encore plus avec les cheveux attachés ! Il est trop trop beau ! Kaï sort de la salle de bain ! Qu'est-ce qu'il a ? Tu avère perdu dans tes pensées ! Il n'y a rien ! Bon, on devrait aller dormir maintenant ! Kaï se dirige vers la chambre à coucher et ouvre la cloison ! Ah... On peut dire qu'on ne s'est bandiés aujourd'hui ! Mais qu'est-ce que tu as ? Tu veux bien éteindre la lumière dans votre pièce ? Je me lève et vais éteindre la lumière de tes oisines gardant le silence ! Je relonge ensuite sur le futon à côté de cette Kaï ! Ah... Est-ce que vous préférez ma tête comme ça ? Non, peut-être un peu à moi, je comprends ! Ou comme ça plutôt ! Faut que je demande, hein ! Plus près ou plus loin ! Ce serait sympa d'avoir une réponse ! Soit comme ça, soit comme ça ! C'est pour la prochaine fois, hein ! Ne vous inquiétez pas, je demande à la fin ! En plus, j'ai un peu tout testé, je crois, dans l'épisode ! Parfois, j'ai l'impression que tu as peur de moi, Louis ! Alors... Étant donné que tu es un gros pervers, ça me semble logique ! Mais bon... Comment dire ? On a pourtant sagement dormi la dernière fois ! Et on va faire pareil cette fois-ci ? Bien sûr ! Allez, viens par ici ! Je ne le sens tellement pas ! Ma voix aiguë ne sort plus ! J'ai plus de voix aiguë mais... Oh putain ! Bordel de merde, il est trop beau ! Ma voix, elle serait sortie, ça aurait été magnifique mais elle ne sort plus ! Vous entendez le petit bruit ? C'est le genre de... Ah ! Tu fais rigue mais que je ne peux pas faire ! Je suis incapable de résister à l'invitation de Kai ! Je me rapproche de lui et met ma tête au creux de son épaule ! Elle est trop belle cette image ! Mais je ne peux pas la mettre en miniature ! Si, je vais la mettre en miniature, je vais trouver le moyen ! Je me rapproche de lui et met ma tête au creux de son épaule comme la première fois où nous avons dormi ensemble ! Ah ! Il pose un petit baiser sur ma bouche ! Kai ! C'est vrai que tu n'as pas l'être sage mon pauvre ! Je ne sais pas pourquoi mais on dirait que je n'arrive plus à m'arrêter de t'embrasser ! Justement, tu devrais peut-être arrêter ou ? Deux collègues de travail ne se passent à s'embrasser comme ça ! C'est pas faux ! Mais on est seul ici tous les deux ! Donc ça ne gêne personne, pas vrai ? Moi ça me gêne ! Lourie ? Oui, ça me dérange même ! Pour toi faire ce genre de choses avec une fille ne veut peut-être rien dire ? Mais moi je ne peux pas prendre ça à aller légère ! Donc c'est mignon ! Sans goûter qu'à cause de ça je me fais de fausses idées après ! Comment ça de fausses idées ? Ben... Genre tu commences à penser que j'ai des sentiments pour toi ? Non mais dis donc ! Tu me crois vraiment capable d'embrasser la première fille venue comme ça ? Ah ! On l'a peut-être éventuellement vexée ! Peut-être ! Peut-être ! Libre-toi ne me croit ou pas mais je ne suis pas un playboy moi ! Et surtout je n'irai jamais de faire longtemps avec une fille qui ne m'intéresse pas ! Putain je vais rougir à la place mon personnage ! Je ne suis pas encore rouge ! Ça ne résout pas d'un dé... Kai commence à me casser... Putain ! Oh putain ! J'ai failli dire une phrase qui n'avait aucun sens et qui aurait été tellement drôle ! Fry comm... Fry... Bonjour ! Kai se transforme en froid de Futurama ! Si je pouvais faire du montage sur cet épisode ça serait parfait ! Donc il se peut que finalement il va sortir pas ! Kai commence à me caresser de toi dans ma tête ! Mais c'est vrai que je devrais être plus froid avec toi ! Je comprends que tu sois perdu ! Et je n'oublie pas l'histoire de Tati Baba ! Donc pour l'instant je ne peux rien te dire de plus ! Je ne veux pas te mettre dans l'embarras professionnel de mon Louis ! Donc pour l'instant on va se contenter de derrière sagement ensemble ! Je ne sais pas vraiment si tu es sage ! Mais si en tant qu'amie on peut bien dormir côte à côte comme ça ! Cette épisode doit y avoir deux versions chiant ! Avec montage et sans montage ! La version avec montage... Oh je vais m'éclater ! A moins que tu veuilles clouer ce Kai un peu plus ! Kai ? On a dit quoi ? On t'as dit quoi mec ? Je n'ose pas répondre ! Allez approche toi ! Kai il me serre doucement dans ses bras ! Je le sens tellement plus ! Ton corps est si chavouri ! Excuse-moi ! Je tiens aussi Kai ? Mais non ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! C'est quoi ces paroles à double sens ? Ah bon ? Là par coup c'est Tati Baba vous voyez je me tuerais ! Tu crois qu'il se doute de quelque chose ? J'écoute les battements du coeur de Kai en attendant sa réponse ! Je ne crois pas ! En tout cas il ne sait pas que nous sommes ici tous les deux à Kyoto ! Quelqu'autre il me caresse la tête tout en parlant ! Mais Tati Baba n'est pas aveugle ! Je pense qu'il nous voit ensemble ! Enfin surtout quand il me voit avec toi ! Et quand il voit à quel point on est proche je pense qu'il doit avoir quelques doutes oui ! Mais bon je suis ton maquilleur après tout c'est normal qu'on passe tous ensemble ! Je ne sais pas ce que tu veux dire ! C'est plutôt Kamiyoshi qui m'inquiète ! Il nous a vu monter en voiture ensemble ! Comment ça ? Je ne fais monter personne avant le tir ! Il a vraiment dû trouver ça étrange ! Après tout c'est lui qui t'a repéré d'abord Lory ! Je pense que tu lui as vraiment tapé dans l'oeil ! Voir même un peu plus ! Je pense qu'il n'aura rien à faire parce qu'il s'est rendu compte que je m'intéressais à toi aussi ! Donc plus que Tachimana c'est surtout Kamiyoshi qui nous doit surtout pas apprendre qu'on est ici ! Oh non ! Déjà je suis sûre que c'est à cause de lui que Tachimana met cette interdiction ! Quant à Shin, il ne s'intéresse pas vraiment à la vie des gens ! Donc je crois qu'il s'en fiche de ce qu'on fait ! Tu crois vraiment ? Oui tout ce qui intéresse dans la vie c'est la photo ! Tu sais j'ai l'impression qu'il y a plein de mannequins jalous du fait que tu sois mon maquilleur ! Ça ne m'étonne pas ! Modestie ça te dit quelque chose monsieur ? Mais bon je suis relativement connu dans le milieu et je pense que c'est surtout pour ça ! Et ne t'en fais pas Tachimana et moi seront toujours là pour te protéger quoi qu'il arrive ! Trop de mignonneries ! Trop de mignonneries ! Je commence à plus avoir de voix c'est nickel ! Quand la situation sera un peu calmée je pense beaucoup de choses ont changé ! Mais d'ici là ça te va si on se contente des amis un peu spéciaux ? On peut pas juste être amis tout court ? Ah non certainement pas ! Je sais que c'est égoïste mais je ne peux pas revenir en arrière ! Et me comporter comme je faisais avant qu'on devienne plus proche ! Caille ! En fait moi non plus ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Oh putain mon téléphone il a plus cher ! J'ai bougé un peu ! Mon téléphone a dû prendre très cher ! Je ne veux pas qu'on redevienne de sa famille ! Tu t'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de l'entendre ! Qu'à côté il va me caresser tendrement la tête ! Et puis ça il est long en vrai aujourd'hui vous avez de la chance ! Ca compense en vrai ça compense tellement ! Vous le héritez tellement d'avoir attendu ! Je m'endorme alors visiblement versée par sa respiration et la chérior de son corps ! En vrai ce coup attendu vous le méritez tellement d'avoir attendu tout ce temps ! Ah ! Elle s'est endormie ! Je ne peux pas aller c'est dans le doute éternellement ! Il va falloir que je fasse des choses franchement ! Je suis tellement contente ! Je suis tellement contente ! Il m'ambiance sur une pub quand même non ? Hein ? Dernier ? Où est-ce que je prends encore à aller ? Aujourd'hui à sa fête ! L'image... Ok voilà ! Hop ! J'ai dit que c'est ta fête aujourd'hui ! Il va être long cet épisode ! J'ai général upload surtout ! Vous allez sûrement l'avoir vers minuit ! Tiens ! Kyle n'est plus là ! Lorsque j'ouvre les yeux il fait déjà grand jour ! Bonjour ! Oh j'ai inversé les voix pendant un moment c'était très chaud ! Kyle est déjà habillé et préparé ! Tu as bien dormi ? Oui je crois ! Alors c'était l'heure des devinettes ! Est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé ici hier soir ? Ah ! J'ai pleuré ! Mes vêtements sont légèrement défaits ! Je me suis endormi dans les bras de Kyle ! Est-ce qu'il aurait... La réponse est... Rien du tout ! Oh putain ! Oh j'ai tellement peur ! Oh merci ! Kyle éclate de rire qui vient me tapoter la tête ! Tu t'es endormi en un clin d'œil nourri ! Ah vraiment ? Alors j'ai dû passer la nuit à me retenir de faire ceci ! Ah ! Mais calmez-vous 30 secondes ! C'est quoi cet épisode ? Ça part en couille toutes les deux secondes ! J'en peux plus ! Et pose un petit baiser sur mes lèvres ! Voilà tu devrais être bien réveillé ! Oui c'est bon je le suis ! Tu veux que je te donne habits comme hier ? Putain mais rappelle pas ! J'en peux plus ! Non mais c'est mec ! Non ça va aller ! Je vais t'attendre sagement ma pièce d'à côté ! Prends ton temps surtout ! Il va falloir que j'apprenne le montage pour poster la version montée ! Je me donne jusqu'à lundi pour la poster ! Voilà ! Comme ça ! Si lundi il n'y est pas ! Vous avez le droit de me tuer ! Calme sur de la chambre et ferme la cloison ! Il m'a vraiment prise par surprise ! J'ai encore le cœur qui bat ! Je me lève et il me prépare enfin ! Nous sortons ensuite de l'hôtel après avoir mangé un petit déjeuner ! Et nous marchons dans une petite forêt de bordeaux ! Bon il va être tendre au tournage de nos vies normales ! Je sais pas faire les têtes mignonnes ! Quand c'est une tête mignonne je dirais juste une tête moche ! Non ça fait une tête moche c'est même pas à peine ! Dire qu'on sera revenu à Tokyo en à peine deux heures ! Et oui ! Bon c'est bien musée hier quand même non ? Oui merci beaucoup de m'avoir invité à venir avec toi ! Bon merci à toi d'avoir accepté de venir louer ! Je vais avoir du mal à oublier cette petite escapade tu sais ! Merci beaucoup vraiment ! C'est ainsi que se termine notre action de rêve à Kyoto ! Sauf que quand ils vont arriver il va être en mode ! Je vais vous piter ! J'ai éloigné tous les chats vous ne pouvez rien contre moi ! Oh putain Tachibana la tête ! Le personnage que j'ai dû faire en vrai ! Car avec moi prenons ensuite le train et retournons à Tokyo ! Je reprends alors le cours de ma vie normale ! Je retrouve ma routine fête de journée et de bureau étoyée à l'agence de monsieur Tachibana ! Je n'ai plus aucune nouvelle de Kai depuis notre escapade ! C'est peut-être un rêve ! Ce voyage à Kyoto avec lui ! Je vais pas avoir cette impression en tête ! J'ai toujours ce sachet dans le sang ! Son rouge à l'air et son épinglage fru ! Tous les cadeaux qu'il m'a offert de 11h sont la preuve que c'était bien la réalité ! Mais pour avoir eu un mail quand même ! Tout ce qu'il m'a dit n'était qu'un mensonge ou quoi ? J'ouvre le répertoire dans mon téléphone et il reste à regarder son numéro sur l'écran ! Je ne peux pas l'appeler juste pour discuter, il doit être occupé ! Bon, de toute façon, je le verrai ce week-end pour le travail, je dois être patiente ! Ah ! Le week-end venu, je me rends chez Princess Cossette pour une nouvelle séance auto ! J'ai cousu tous ces vêtements spécialement pour toi, alors tu as intérêt à bien les porter ! Tu auras des shootings tous les week-ends à partir de maintenant ! J'essaie de les avoir à nouveau derrière ma caméra, Louis ! On a fait un joli score ce mois-ci dit donc ! Et oui, grâce à Louis, nos chiffres de ventes sont en train de graffer en flèche ! C'est vraiment parfait pour éteindre notre présence publicitaire ! Je vois qu'il ne faut pas le faire pendant qu'il est chaud ! L'oreille de notre petite compagnie vont entrer dans une phase critique ! Apparemment, Princess Cossette est en train de gagner un peu de popularité ! Mais d'ateliers où je me trouve, absolument rien n'a changé ! On pense à Kamiyoshi, hein ! J'aimerais être l'une des nouvelles robes de rêve et je viens le montrer à tout le monde ! Magnifique ! Ça devient merveille, c'est incroyable ! Merci beaucoup ! Ton monde me complimente comme à chaque fois ! Tu devois le sont manifestement leurs fruits ! Votre posture s'est nettement améliorée ! J'arrive pas à me faire une voix comme je voudrais ! Mais j'ai certainement une attitude un peu chaud ! C'est vrai mais... Ah, c'est quand même très naturel ! Malgré tout, c'est le plus étonnant ! Ça n'a rien d'étonnant ! Tu crois que je t'ai choisi par hasard ou quoi ? Puis soudain... Non ! Je le saut tellement pas ! Nébranouné ! Désolé ! Désolé, j'ai bien de gueuler pour rien ! C'est incroyable ! J'ai fait un câble enregistre avec une photo d'aide d'arrière ! Salut tout le monde ! Louré a une séance photo aujourd'hui ! Pas vrai ? Je suis venu à me rendre visite ! Viens, je t'ai apporté un petit cadeau ! Je peux plus faire ma voix de gosse ! Je suis désolé, Soubirée ! Soubirée arrive à l'improvise juste avant notre séance de débute ! Soubirée ! T'en fais pas ici ! Ce sont des dos de toilette soja ! Ils sont diététiques ! Merci Soubirée ! Puisque tu es là, je vais te servir quelque chose à boire ! Tu n'as qu'à être posé là et nous regarder ! Travailler ! J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui allait entrer en mode ! Un article sur Louis ! Yes ! Oh merde ! Wow, merci Akito ! Quant à toi de Chimano, tu bosses trop en ce moment ! Tu devrais faire une pause ! Tu n'as pas tort ! On va s'occuper de ce shooting tous les trois ! Chou, allonge-toi là-bas ! Laisse-nous faire ! C'est vraiment agréable en vieux sociaux et heureux amicables ! Ils se n'ont pas vraiment changé ! Enfin si ! Il y a une chose qui a changé ! C'est le fait que je me suis habituée au Sorsuto ! Ah ! Petite lourie devient grande ! Bon, on va te maquiller alors ! Entendu ! Et la relation que j'ai avec Kai, elle a aussi changé ! Kaï, je suis désespérément surpassée sur cette nouvelle robe ! Il va falloir que mon maquillage suive ! Ça fait maintenant des dizaines de fois que Kai m'a maquillé dans cette pièce ! Ah ! Mais cette fois-ci, un petit détail a changé ! La mannequin est devenue un tout un peu plus tendre ! Un tout un peu plus affectueuse ! Et si elles sont un peu plus proches que je faisais être éventuellement ! Un peu comme ça ! Faut que je me calme avec ces caméras ! En vrai, comme je suis sur téléphone, je la bouge à fond dans tous les sens ! Ça m'a est si douce ! Je ferme les yeux sans me rendre compte ! Ta peau ne peut pas me mentir ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non rien ! Je me dis juste que ça faisait longtemps que je t'avais pas touché la peau en fait ! Oui, c'est vrai ! J'ai une très belle peau en ce moment, tu dois être heureuse dans la vie ! Heureuse, je ne sais pas ! Il me manque juste un petit quelque chose, je pense ! Ah, c'est vrai ! Moi, si il me manque un petit quelque chose en ce moment pour les vagues... En ce moment, les vagues sont trop petites pour le sœur ! Je tue ! J'ai failli pas en ce moment, j'avais une envie ! J'ai senti mon envie monter ! J'ai lâché mon portable ! Nos couvères sociaux pourraient s'envoyer que ça déballe si on nous entendait ! Je pense que Kai veut peut-être me dire que je lui ai manqué autant qu'il me manque ! Ou alors peut-être que je me fais encore plus de la main des idées ! Je commence à m'inquiéter, mais le toucher de Kai dissiper... Immédiatement mettre toutes mes angoisses ! Ah 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 ! Kai continue à me maquiller avec beaucoup de soin et d'attention ! Je dois bien avouer, je fais du bon boulot ! Et pour finir... Ah ! Kai sur une boîte de rouge à lèvres qu'il a acheté avec Makiyoto ! Mais c'est... Eh oui ! J'ai surprise ! Mine de rien, ce rouge à lèvres fait partie de la tradition du maquillage japonais ! Sa couleur est un peu plus forte ! Kai met un peu de rouge à lèvres sur l'un de ses doigts ! Mais je me disais que ce serait rigolo d'utiliser ça comme touche minale ! Il place son oeil juste au milieu de mes lèvres ! Et voilà ! Tu es parfaite ! Oui ! C'est moi la vue parfaite ! Putain ! J'ai un délire avec la caméra aujourd'hui, j'arrête pas de faire des trucs chauds ! Kabyoshi, j'ai terminé ! Ok, j'arrive ! Moi, super boulot ! J'adore la touche de rouge sur les lèvres ! C'est vrai ? Tu n'as rien à redire ? Absolument ! C'est juste parfait ! Bon, lève-toi Louis ! Je vais t'habiller ! J'avais oublié de faire la petite voix à mon Réo ! Je vais me faire ensuite t'habiller par Réo et je vais me mettre devant la caméra d'Akito ! Enfin, devant l'appareil photo, plutôt ! Non ? Sérieusement ! C'est Facebook ou je rêve ? C'est quoi cette nouvelle pub de Facebook toute pétée ? Putain, c'est quoi cette pub ? Donc, quand même, vous pouvez le voir ! Je suis en regrette de vous annoncer que ceci est à la fin de cette vidéo ! Ah ! Putain, ça m'a manqué en vrai ! J'avais tellement envie, j'étais crevée ! Mais je l'ai fait quand même ! Pour tout vous dire, il est 20h30 ! J'arrête, je tourne des vidéos comme d'habitude ! Parce que j'ai du mal à lire ! Mais j'avais tellement envie ! Donc ! C'est la fin de cette vidéo ! Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire ! Ça fait toujours plaisir ! Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Bises !